Musique de générique On aurait aimé un petit peu avoir votre lecture et votre prisme de lecture sur les interventions militaires dans le monde et les relations internationales. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Quel parcours vous avez ? Bien sûr. Je suis actuellement prof à l'université North Western qui se situe à Chicago aux Etats-Unis et aussi professeur invité à Sciences Po Paris. Je suis de l'origine allemande mais j'ai fait toutes mes études à l'extérieur d'Allemagne. J'ai passé mon premier cycle ici en France, à Sciences Po Paris notamment. Ensuite je suis partie aux Etats-Unis, j'ai un doctorat de Princeton. Et après de Princeton je suis donc allée à Chicago pour enseigner les relations internationales là-bas. Et mon expertise c'est les relations internationales mais notamment la sécurité internationale et les interventions militaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus en ce moment en Europe, en Afrique ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout d'abord, les interventions militaires c'est vraiment quelque chose qui arrive très souvent. Alors depuis la Seconde Guerre mondiale, il y avait plus ou moins 150 interventions militaires multilatérales. Là il y a toujours une distinction entre les multilatérales et les interventions qui sont juste menées par un état comme par exemple la France ou les Etats-Unis. Moi je suis notamment experte des relations internationales multilatérales et donc je m'intéresse aussi pour les interventions qui sont menées en coalition. Mais là actuellement bien entendu il y a des interventions un peu partout. Comment ça se passe le financement par exemple de ces interventions-là ? C'est clair ? C'est transparent ? Est-ce que le public est au courant de comment c'est financé ? Il faut savoir que pour n'importe quelle coalition, il n'y a jamais un vrai consensus ou une convergence d'intérêts. Alors si on voit par exemple 20 pays qui participent de l'opération de l'OTAN en Libye, on peut plus ou moins assumer que peut-être il y a 2, 3 pays qui s'intéressent vraiment pour cette opération. Lesquels ? Bon pour la Libye c'était la France et l'Angleterre. Et le troisième ? Et le troisième ? C'est tout. D'accord. Ça c'est tout. Comment ça s'est financé tout ça ? Bon c'était une opération de l'OTAN. Alors l'OTAN n'a pas de financement autonome. L'ONU a un budget qui ensuite finance les soldats en gros. Directement ? Directement. Par cash, par virement, par comment ? Il y a un budget pour les opérations onusiennes et ensuite chaque État, chaque soldat qui est envoyé par un État membre de l'ONU reçoit à peu près 1300 dollars par mois. Et ensuite, l'ONU rembourse aussi le frais pour l'équipement. Par exemple, pour n'importe quelle voiture, hélicoptère, même pour les radios, il y a des frais qui sont remboursés aux États. Et donc pour cela, il y a quelques États, par exemple l'Inde, le Bangladesh, Népal, moi je dirais aussi l'Uruguay, qui reçoivent beaucoup d'argent en participant dans ces attentes d'invention. C'est normal, les Népalais, ils envoient des soldats, ils sont en tongs les gens quand ils arrivent. Voilà. Il faut les équiper. Oui. Mais ensuite, bien entendu, pour par exemple les opérations de l'OTAN ou aussi de l'Union africaine, même de l'Union européenne, où les gens, enfin les opérations aussi qui sont menées ad hoc, c'est-à-dire sans cadre institutionnel, les financements viennent d'autres sources. Comment ? C'est quoi ? Quelles sources ? Par exemple, l'opération de l'Union africaine, qui se déroule en ce moment en Somalie, là c'est presque entièrement l'Union européenne qui paye pour les soldats de Uganda, Rwanda et d'autres pays africains d'y participer. C'est l'équivalent d'un proxy, c'est une guerre par procuration, c'est l'équivalent d'un mercenariat ? Là, il faut vraiment distinguer. Parce que normalement, le terme « mercenariat », c'est toujours attaché à des firmes privées. Mais là, ce sont vraiment des gouvernements qui encaissent l'argent d'autres gouvernements. Alors, si on veut parler d'un marché, c'est vraiment un marché entre gouvernements. Et là, par exemple, en Somalie, il y a des pays riches, je dirais, notamment l'Union européenne, qui veulent que la situation se tranquillise. Notamment parce que nous avons des intérêts pour les minéraux, le commerce. Il y a beaucoup de navires qui passent par le canal de l'Afrique. Mais pour les Européens, un soldat européen est très cher. Ici, le public est très critique. Et notamment par rapport à la Somalie, parce qu'il y avait, peut-être vous connaissez l'histoire de Black Hawk Down, où il y avait des Américains qui ont été tués. Et ensuite, c'était un peu le désastre, parce que c'était vraiment dans l'œil public international. Et donc là, il y a une préférence de payer des soldats du Uganda, par exemple, au lieu d'envoyer sur la française allemande ou d'anmoire. L'opinion publique coûte très cher, c'est ça ? Il faut que l'opinion publique occidentale, on préserve ses soldats télévisuellement, c'est ça ? Oui, mais je crois qu'il y a aussi des motifs économiques. Alors là, les salaires, en disant, sont les suivants. L'Union Européenne paie à peu près 1200 dollars par mois par soldat. Ça représente quel volume total ? Là, c'était 500 millions d'euros que l'Union Européenne a payé en 2015, plus ou moins. Qu'en 2015. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de l'OTAN ? Est-ce que l'OTAN a une politique prédatrice ? Et est-ce que l'OTAN n'est pas devenue l'ersatz de la politique étrangère américaine face à la Russie, la Chine, l'Inde, peut-être même l'Europe ? Non. Non ? Non. Je vous raconte un peu de l'opération en Libye, en 2011. C'était la... Enfin, je peux vous parler aussi de l'opération en Afghanistan, Aïssaf. C'était aussi une opération gigantesque de l'OTAN. Mais je trouve que l'opération en Libye, c'est plus intéressant, peut-être. Alors, du coup, ce qu'il faut vraiment savoir des interventions militaires, toujours, en gros, c'est une politique comme, par exemple, une politique commerciale. Dans le commerce, on sait toujours qu'il y a des gagnants et des perdants. Là, si on va libérer complètement le commerce de l'agriculture en France, il y aura des gagnants, peut-être des consommateurs, mais il y a sûrement aussi des perdants des petits agriculteurs ici en France. Par rapport aux interventions militaires, on a toujours l'impression qu'une telle division d'avantages n'existe pas. Parce que c'est la sécurité, alors tout le monde va en bénéficier. Mais en gros, pour les interventions militaires, il y a exactement la même division. Il y a des gagnants, il y a des groupes d'intérêt qui vont en profiter plus, il y a d'autres qui vont perdre. Alors, qui sont ces gagnants ? Ça peut être, bien sûr, des entreprises, du pétrole, de l'uranium, l'entreprise de défense, mais aussi, ensuite, des organisations humanitaires. Quelqu'un, par exemple, qui milite dans une organisation qui s'intéresse pour le droit de l'homme, retire plus, comme un économiste dirait, plus d'utilité que quelqu'un qui milite dans une organisation de l'environnement, par exemple. Parce que là, quand on entend, étant devenu en Libye, c'était quand même aussi avec quelques raisons humanitaires. Lesquelles ? Bon, on voulait sauver les gens de Benghazi. Apporter la démocratie pour les petites filles ? Oui, pour les petites filles, et je crois que c'était surtout, voilà, on avait vraiment peur que ça aille vraiment bladier. Bladier ? Sur le conflit libyen, quand même, il y a des zones d'ombre par rapport à Kadhafi et l'intervention de Sarkozy en Libye. Ce n'était pas piloté, à votre avis ? Oui, et pour cela, pour vraiment comprendre cette intervention, il faut regarder quels groupes d'intérêt ont poussé pour cette intervention. Et surtout en France, il y a comme une tradition qu'il y a toujours un mélange entre groupes humanitaires, je dirais, et ensuite groupes business slash défense militaire. Et quand on associe les deux, est-ce que ça crée une dialectique du type bombardement humanitaire ? Intervention extérieure humanitaire ? Alors, ça c'est une chose extrêmement importante. Parce qu'en fait, vu qu'il y a deux groupes qui sont extrêmement différents, mais quand même, au moment qu'ils poussent ensemble pour cette intervention, ils collaborent très très bien. Mais ensuite, une fois l'intervention est faite, les objectifs divergent extrêmement. Et pour cela, le aftermath des interventions est tellement catastrophique. Par exemple, en Irak. On avait en gros trois groupes aux Etats-Unis qui voulaient l'intervention en Irak. Alors c'était l'intervention en 2003. Les néoconservateurs ? Oui, il y avait les néoconservateurs, mais là aussi, il y avait deux groupes à l'intérieur de cette... Carlyle ? Oui, non, il y avait les gens qui voulaient montrer de la force. Parce qu'ils considéraient que toute cette époque, sous Clinton et même Bush père, l'Amérique était faible. Une des grandes idées des néoconservateurs, c'est « weakness is provocative ». La faiblesse est provocante. Voilà. Et donc, il faut démontrer la force américaine. Et l'Afghanistan, ce n'était pas encore suffisant. Alors pour eux, le seul objectif de l'intervention en Irak, c'était démontrer de la force. Et détruire en deux semaines toute l'armée irakienne, parce que l'armée irakienne était quand même encore un ennemi considérable. Ce n'étaient pas des petits talibans avec des donkeys, avec des armes, n'importe quoi. Ça, c'était un groupe, juste montrer de la force. Il y avait un autre groupe qui voulait vraiment construire de la démocratie. Lequel ? Quel groupe ? Ça, c'était autour de Condoleezza Rice, Wolfowitz. Wolfowitz voulait faire de la démocratie avec Condoleezza Rice ? Oui, Condoleezza Rice était quelqu'un qui a grandi intellectuellement pendant la fin de la guerre froide. Et là, il y avait le moment que... ça s'appelle Democratic Peace Theory. Alors si tous les régimes autoritaires tombent, on va tous vivre en paix, partout dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez de la doctrine de Brzezinski ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle doctrine ? Interventionniste ? Mais l'interventionnisme pour des objectifs, notamment de construire des démocraties ? De ce qu'on nous en dit. J'ai pas l'impression, en fait, que toutes les interventions étaient motivées, comme vous ne l'avez démontré, que par des intérêts humanitaires. La question que nous, on se pose, c'est vraiment, il y a... Est-ce qu'il n'y a pas un plan vraiment plus à long terme, un plan stratégique à 30 ans, de soit conquête, soit de déstabilisation ? Quand on a vu la ceinture méditerranéenne s'embraser avec la Tunisie, l'Égypte, et qu'en Égypte, on a retrouvé des gens américains avec le parfait petit kit du révolutionnaire, c'est-à-dire du cash, des CD, de la propagande écrite et de quoi imprimer, tout ça. On se pose la question, est-ce que ces guerres là ne sont pas aussi stimulées pour créer un contrefeu économique en face de l'Europe ? C'est-à-dire empêcher l'Europe de se projeter économiquement sur ces nouveaux marchés qui seraient naturels par les États-Unis, et ensuite un isolationnisme américain, on peut le voir, ils sont en train de se retirer un peu partout parce que c'est compliqué, ils recentrent leur budget militaire en Europe, le Pentagone a multiplié par quatre son budget d'intervention pour l'année prochaine, pour contrer l'influence de la Russie, paraît-il. Donc la question réellement qu'on se pose, c'est est-ce que les Américains n'ont pas une stratégie en deux temps, c'est-à-dire mettre le feu, faire la politique de la terre brûlée en face de chez nous, et ensuite dire, bon, vous débrouillez, vous avez des flux de migrants qui débarquent chez vous, c'est pas bien grave, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, c'est un vrai bourbier, mais on va laisser ça comme ça parce que, bon, on sait pas comment faire, puis de toutes les façons, il y en a pour tellement cher et pendant tellement d'années qu'on a des interventions électorales à respecter, ou des échanges électorales à respecter. Qu'est-ce que vous en pensez ? S'il n'y a pas de politique, si on va dire, c'est pas sciemment fait, la déstabilisation de tous ces pays ? Vous savez, on a beaucoup parlé de cette théorie aussi, par rapport au 11 septembre. Alors vous faites référence aux déclarations de Wesley Clark, le général Wesley Clark ? Non, j'en avance, voilà, partout, dans l'internet, partout, il y a toujours des théories que... Nous, on ne pratique pas ça, on ne pratique pas les théories du 11 septembre, on pratique simplement le fait que le général Wesley Clark a fait des déclarations, vous les avez entendues, on les affichera à l'écran en post-montage. D'accord. Si le général Wesley Clark était quand même, si mes souvenirs sont bons, l'ancien chef d'état-major des troupes de l'OTAN en Europe... Oui, il était aussi viré du Pétagon. Alors c'est pas quelqu'un qui juste se promène, qui est bien respecté là-bas. C'est vraiment quelqu'un qui a été viré, qui n'est pas apprécié... Ah bah c'est sûr que s'il fait fuiter des mémos secrets défense, ils n'ont pas dû l'apprécier souvent. Et donc ? Oui, mais c'est aussi très doutable, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'accès à des gens qui importent vraiment. Mais alors, pour reprendre à votre question, il y a trois mondes, un type de monde, qu'en gros, à Washington, les gens comme moi, mais aussi les gens qui travaillent dans des think tanks, qui jouent avec. Le premier monde, c'est un monde unipolaire. Et en gros, l'IRAC et les néoconservateurs voulaient construire à travers cette intervention, ou prolonger au moins le monde unipolaire. Ça veut dire qu'il y a juste un pôle, c'est les États-Unis. Mais pour rester le seul pôle au monde, il faut toujours démontrer de la force. Donc vous faites référence au PNAC, c'est ça ? Plan for a New American Century ? Voilà, exactement. Et l'idée ici, c'est en gros, pourquoi il y avait la Première Guerre mondiale ? C'était un monde multipolaire. Il y avait l'Allemagne, la Russie, la France, l'Angleterre et ça. Mais quand il y a des pôles comme ça, on ne peut pas créer un équilibre. C'est très, très difficile de créer des équilibres. Bismarck, elle a su le faire, mais bon, quand il est parti, tout est explosif. Ensuite, il y a un monde bipolaire. Pendant la guerre froide, on est dans un monde bipolaire. Mais là aussi, c'est plus stable qu'un monde multipolaire. Mais ça a aussi des difficultés parce qu'on a toujours besoin de balancing. Il faut toujours regarder l'autre. Et des deux côtés, il se crée des images très profondes d'ennemis. Et donc, aux États-Unis, la préférence des certaines élites, c'est le monde unipolaire. Mais en même temps, ils sont très conscients que c'est très difficile. Et notamment, en fait, au lieu d'établir ou renforcer le monde unipolaire à travers l'Irak et aussi l'Afghanistan, l'intervention a provoqué exactement le contraire. Parce que les États-Unis n'ont pas pu démontrer la force. En gros, ils ont démontré la faiblesse. Parce qu'ils n'étaient pas capables de vraiment conquérir le pays. Et voilà, c'est encore le désastre là-bas, dans le Proche-Orient. Donc, en gros, les États-Unis, maintenant, ils ont adapté l'image d'un futur bipolaire. Mais pour les États-Unis, et c'est le grand contraire, je trouve, qu'on compare ça avec les Européens, les deux pôles, c'est clairement le Pacifique, alors surtout la Chine et les États-Unis. Donc, pour les États-Unis, le grand ou la grande question, c'est en fait, que fait l'Europe ? Parce que là... L'Europe de la défense. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? L'Europe en général. Mais surtout l'Europe. Parce que les États-Unis veulent, bien entendu, que l'Europe fait partie du camp de l'Ouest. Alors, si on a deux pôles, le pôle Chine et le pôle des États-Unis, pour l'Europe, évidemment, selon les désirs états-uniens, fait partie du camp états-unien. et donc, pour l'Europe, ici, il faut toujours... Enfin, je trouve qu'il n'y a pas assez de réflexion, mais il faut bien réfléchir si on veut vraiment faire partir de cette... de cette... Enfin... de... De coalition-alliance. De coalition-alliance, voilà. Mais à quel titre ? À titre... Non, mais en gros, c'est... C'est exactement le mot... Comme vassal ou comme... C'est... C'est un... Une... Une réplication, une copie du monde pendant la guerre froide. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Juste, l'ennemi, maintenant, c'est la Chine et pas la Russie. Alors, on a... On a quelques copains bien informés à Washington qui reviennent des États-Unis et qui nous disent exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une mentalité de guerre froide sous stéroïde dans la génération des 40-55 ans, c'est-à-dire la génération qui était soit nos grands frères, soit nos pères plus jeunes pour certains, avec cette mentalité guerrière. Comment ça se passe au niveau de l'Europe de la défense ? Comment l'Europe va se positionner par rapport à ça ? Est-ce que l'Europe va suivre ? Et quel est votre avis sur ce qui se passe avec la Russie ? On voit la Russie encerclée par l'OTAN, physiquement parlant, encerclée. Vous étudiez toutes les positions de géolocalisation des bases de l'OTAN. On sent que la Russie est un petit peu prise entre le marteau, l'enclume et on voit que la Crimée, que le bouclier antimissile avant Pologne, ça se rapproche et on voit la situation vraiment se tendre. Alors, on a eu quelques contacts avec les Russes. Les Russes sont encore un petit peu sereins mais quand même déploient des systèmes de défense de la Syrie jusqu'à l'Arctique, comment ça va se terminer selon vous ? Alors, toujours, c'est une alternative au monde qui est projeté par les Américains, c'est le monde multipolaire. C'est toujours une option, même si pour les Américains en ce moment, ce n'est pas vraiment un monde qu'ils désirent ou même qu'ils imaginent. En réalité, bien sûr, c'est toujours une alternative. Alors, pour l'Europe, il faut au moins à un niveau intellectuel, il faut se demander alors, veut-on devenir le partenaire des États-Unis dans leur lutte contre la Chine, disons, ou n'est-il pas préférable de créer un monde multipolaire et donc créer un pôle européen ou d'autres. Alors, on va essayer de se faire un scénario un peu noir et je vais vous demander de réagir à ce scénario-là. Je n'ai rien préparé, mais ça va venir comme ça va venir. Alors, la situation économique sur les marchés financiers se dégrade, les prix du pétrole dégringolent, le budget de la Russie s'effondre, les budgets des producteurs de pétrole s'effondrent, les flux migratoires tant économiques que dû au conflit s'accélèrent. Ça déstabilise tous les pays basés sur les routes de flux migratoires, une balkanisation des politiques européennes avec une augmentation puissante, ferme et profonde de l'extrême droite, un repli identitaire. Est-ce que vous pensez que ça va être très gouvernable, tout ça ? Au niveau européen. Ça va être très gouvernable au niveau européen ? Non, enfin, c'est votre question. Au niveau européen. Non, mais c'est pas gouvernable. Mais donc, c'est exactement cette question qu'il faut se poser. Parce que si on ne crée pas une Europe de défense, alors le monde futur est déjà fait. Ce soit unipolaire ou bipolaire. C'est fait. Ah là, c'est terminé. Et donc, mais peut-être c'est désirable. Moi, je n'ai pas une opinion propre. Vous avez une vision anthropologique ? C'est-à-dire ? Non, enfin, moi, j'étais pas vivante, disons, pendant la guerre froide. Pour moi, c'est très difficile juste à partir de la littérature de juger comment c'était. Et si c'est vraiment un monde bipolaire et préférable à un monde multipolaire, pour moi, je sais pas. Pratiquement, je sais pas. Théoriquement, j'ai mes idées, mais pratiquement, je sais pas. Je trouve que c'est très difficile. Même nous, en tant qu'Européens, on peut aussi dire qu'on a des avantages d'un monde unipolaire, plutôt. Parce qu'on est quand même des amis des Américains. Pour nous, c'est plus facile de parler avec les Américains, par exemple, qu'avec les Chinois, je crois. On va essayer. On va essayer. On le dira. Il y a des liens culturels qui sont, je dirais, quand même plus proches. Mais, moi, je trouve, en tant qu'Européen, au moins, il faut faire le choix conscient. Il faut réfléchir. Parce que sinon, on va juste suivre les choix des autres, notamment. Comment réfléchir sans une autonomie de pensée ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une projection de la doctrine américaine au sein même de nos élites ? C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grande partie American-minded ? Est-ce que ce n'est pas compliqué de pouvoir avoir cette autonomie de pensée à cause de ça ? You know. Moi, j'habite aux Etats-Unis maintenant. Presque huit ans. Et je crois, l'autonomie, c'est à chacun. De le prendre, de le saisir ? De se battre, peut-être, pour le prendre ? Absolument. On peut, je crois, passer du temps partout. Oui, ce qui s'est passé ici dans la tête. En tant qu'Allemande, pardon, excusez-moi. En tant qu'Allemande, qu'est-ce que vous pensez de la décision d'Angela Merkel de prolonger les sanctions contre la Russie ? Vous savez, l'Allemagne est passée par un temps extrêmement intense en ce moment. Ça a commencé avec plus ou moins la Russie mais aussi en gros, moi, je parle beaucoup aux diplomates, notamment à Washington. Et là, c'est très intéressant parce que c'est quand même encore un des centres de pouvoir au monde. Et là, le statut des pays est assez facilement touchables. Par exemple, c'est très facile d'avoir un rendez-vous avec le vice-président. Ça veut dire pour ces pays, son pouvoir, sa puissance a augmenté. Et là, quand je parle aux diplomates étrangers mais qu'ils ont à Washington, ils me disent tous que pour l'Allemagne, ça a énormément changé. Là, ça fait peut-être 2-3 ans quand l'Allemagne est vraiment devenue un pays clé à Washington. C'était aussi parce qu'il y avait une croissance économique. L'Allemagne, c'est le grand contraste avec la France. Il y a une vraie croissance économique, un vrai boom économique. Mais en même temps, bien entendu, avec la croissance économique, il y a aussi ensuite une voie une prise de conscience des responsabilités mais aussi de vouloir s'engager et vouloir entendre sa voix dans nos relations internationales. Vous parlez d'entendre sa voix quand la NSA écoute Angela Merkel jusqu'au plus profond de ses communications. Les Allemands ont perçu ça comment ? Ils se sont sentis violés par leurs fameux alliés américains ? Les Américains ou la Russie ? Non, les Américains ont écouté Angela Merkel. Non, je crois que les Américains aiment bien. Ils aiment bien écouter Merkel. Parce qu'elle est... Intéressante. Non, mais elle n'est pas... Elle n'est pas un leader flamboyant, dangereux. Elle est responsable et en fait... C'est pour ça que la NSA doit la écouter ? Vous connaissez la NSA ? Oui, bien sûr. Mais en gros, disons, les Américains apprécient Merkel beaucoup. Et notamment, par exemple, là, il y a quand même une vraie menace que l'Angleterre sort de l'Union Européenne. Le Brexit. Le Brexit. Et là, le pont ou le pays qui était encore le plus proche aux Etats-Unis dans l'Union Européenne, c'était toujours l'Angleterre. Mais au cas où l'Angleterre va sortir, moi, je suis sûre que l'Allemagne va remplacer cette place qui a normalement toujours appartenu aux Américains. C'est une place, mais c'est aussi une place de cheval de Troie, aussi dans la politique américaine, dans la politique européenne. Ensuite, les Américains, ils sont seulement aussi puissants que nous, les Européens. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles et aussi laissent en Paris. Je vais vous poser encore deux dernières questions. La dernière sera donner un conseil aux nouvelles générations sur Internet, un conseil pour endurcir leur esprit critique. Donc ça, c'est votre dernière question. et l'avant-dernière, celle que je vous pose maintenant. En tant qu'universitaire, femme, c'est pas trop dur ? Oui, c'est dur. Ouais. C'est même si scandaleux d'ailleurs que ce soit dur. Parce qu'on est à peu près de la même génération. Comment ça se fait qu'encore à notre époque, ce soit cette politique de primitif ? Est-ce qu'il faut être primitif pour ne pas écouter ce qu'il y a dans la tête d'une femme ? Oui, tout à fait. Et donc, je peux juste dire que toutes les femmes, oui, c'est très dur. Il faut lutter, mais ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup ? Absolument. Il faut ? Il faut. On n'a pas d'autres options. Mais en fait, je crois la difficulté, pour moi, la plus grande, c'était que vous savez, si un homme est prof, par exemple, à mon âge, il y a beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui diraient « Oh, waouh, mais c'est magnifique, quel génie ! » Bon, j'exagère. Mais il a énormément de respect. Pour une femme comme moi, c'est c'est intimidating. et ça ça me fait du mal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Il faut, moi, je suis pour une politique de discrimination positive. Parce qu'il faut créer des role models. Et n'importe quelle femme dans la politique, c'est une bonne femme. C'est très, pour moi, sans gens comme Condoleezza Rice, comme Madeleine Albright, comme Samantha Powell, comme Angela Merkel. Peut-être chère ? Parce que là, on fait le top 10. Elle est encore, tu vois, je ne l'ai pas trop connue. J'étais trop jeune. Mais sans les femmes comme ça, moi, je ne pourrais pas faire ce que je fais en ces moments. C'est vraiment des leaders de... Absolument. Oui. Alors nous, on a côtoyé quelques femmes de pouvoir et on trouve qu'elles sont pires que les hommes. C'est-à-dire encore plus dures que les hommes. Elles sont blindées et elles ont oublié de cette sensibilité que nous, les hommes, on a oublié peut-être. Est-ce que vous vous endurcissez pas à tel point que vous en oubliez votre féminité ? Vous savez, quand je suis la seule et ça m'arrive souvent, quand je suis la seule femme autour d'une table et je dis quelque chose et ensuite, il y a un homme plus ou moins mon âge, peut-être un peu plus vieux, qui répète exactement la même chose que moi j'ai dit. Et tout le monde applaudit le mec et ignore mon commentaire qui était avant. Ça me montre qu'il y a une discrimination sous-telle. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on est douce avec une souris, ça ne change rien. Donc, il faut quand même parler avec une voix forte. Venez vous réfugier sur Internet. On va vous protéger. D'accord. Merci. J'apprécie. Un conseil pour les jeunes, jeunes générations ? Un autre, peut-être ? Il faut vraiment réfléchir dans quel monde on veut habiter. Parce que là, c'est très facile. Aux Etats-Unis, au moins, il y a une telle conscience qu'ils sont le leader au monde. Je ne dirais pas tout le monde, mais au moins, l'élite réfléchit au futur. Moi, je trouve ici, c'est toujours meddling through. Et ça, ce n'est pas une option. Marina Hanqueux, merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501